Petit moment de tension et bousculade ce matin aux abords du pont international de Béobie lorsque les contre-manifestants au Rassemblement National se sont dirigés vers la vingtaine de militants d'extrême droite qui déployaient une banderole contre l'immigration. La tête de liste RN aux élections régionales entendait ainsi démarrer symboliquement sa campagne dans les Pyrénées Atlantiques. Un contre-manifestant interpellait la candidate sur son nom d'origine espagnole. La France ne serait-elle pas un melting pot, terre d'accueil ? Je déplore que cette personne me renvoie à mon nom, peut-être est-ce même le nom de mon époux, peu importe. Moi ce que je veux dire c'est que je suis pour l'assimilation et qu'aujourd'hui la France ne peut plus assimiler. Nous vivons dans certaines zones de non-droit en France. La Nouvelle-Aquitaine est malheureusement touchée. Moi je viens du département de la Gironde et nous avons des quartiers en Gironde dans lesquels la police ne peut plus rentrer sans être caillassée. Le comité d'accueil nationaliste de gauche, France insoumise, CGT, génération LGBT, accueil aux migrants, est évidemment aux antipodes de ce discours. On a tous besoin d'un refuge. Vous, comme moi, comme tous ces Noirs qui passent, ou ces Asiatiques, ou ces Syriens, etc. C'est tout, donc soyons solidaires, nous sommes des êtres humains. Et ça nous concerne tous. Et ça concerne aussi ces personnes en face. Après une heure de face à face parfois tendue, comme on l'a vu, la délégation du Rassemblement national a franchi la frontière et passé un comble par l'Espagne pour entrer sur Bayonne.